La seule affaire, c'est que moi, c'est complètement l'inverse. Moi, j'ai ouvert une librairie parce qu'on n'avait pas de lieu où notre culture, notre histoire était mise dans les livres. Notre culture, à nous, c'était toujours orale, c'était beaucoup dans les communautés, mais vu que ce n'était pas mis dans des livres, on a perdu vraiment beaucoup. Mon idée d'ouvrir une librairie, c'était l'inverse, c'était d'amener la culture dans les livres pour la protéger et la diffuser à tous, en voulant la garder pour toujours. Moi, c'est fait un lieu pour ramasser la documentation parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'on n'en a pas de centre de documentation dédié à notre culture. On se concentre sur le livre parce qu'on ne peut pas aller chercher des recherches audio, enregistrer le monde, mettre ça ensemble. Je sais que les universités commencent à s'intéresser un peu, mais on n'a pas ce lieu-là. En tant que libraire, on veut ramasser tout ce qui a été écrit sur nos cultures et les mettre dans un même lieu. Mais en tant qu'éditeur aussi, ce qu'on veut, c'est aller chercher la culture et le mettre nous-mêmes en livre pour le garder pour le futur parce que si on continue comme ça, on perdrait encore quelques générations, puis on aurait tout perdu. C'est un peu pour ça qu'on a ouvert un lieu comme ça. Pour reprendre en même temps, c'est reprendre le contrôle de notre histoire, de notre culture, pas laisser ça dans les mains justement des Québécois ou des Canadiens. C'est ça. On commence seulement à avoir l'importance de prendre cette partie québécoise-là parce qu'on n'avait pas ça dans notre culture, l'importance d'avoir des lieux. Nous, c'était diffusé dans le territoire, mais pour se protéger pour le futur, il nous faut des lieux. On n'a plus le choix, donc c'est un peu pour ça. Ce n'est pas réfléchi à ce point-là tout le temps, mais par après, on se rend compte que c'était un début de notre projet. Il commence à en avoir un peu partout, mais on est à retard 800 ans selon les Européens. On n'a pas de recette magique. Je te dirais qu'on essaye. peut-être que dans 50 ou 35 ans, après avoir fait ça, on va commencer à savoir comment faire, mais pour l'instant, la seule mission qu'on se donne, c'est qu'un lecteur autochtone ait du plaisir. On s'adresse aux autres. Ce qui est difficile, c'est que nos livres ont beaucoup été écrits par des chercheurs universitaires qui ne s'adressent pas du tout à nous. C'est bien beau, c'est bien fun, mais c'est très structuré. Ils voient leur façon de voir de la culture, puis c'est un point précis. Nous, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on espère que l'électorat autochtone va avoir du plaisir à lire nos livres, et c'est surtout ça l'important. On ne veut pas non plus prendre tous les petits points de la culture, puis voilà comment il faut vivre. On laisse ça ouvert. C'est ça aussi qu'il faut prendre. La culture autochtone, c'était vivant, c'était le territoire, donc ça pouvait jouer d'une place à l'autre, puis ce n'était pas grave. L'important, c'est juste d'enseigner et de ne pas s'arrêter dans un carcan avec des points. Il faut qu'un livre soit ça, ça, ça et ça. Non. Pour l'instant, c'est juste le plaisir de lire, puis espérer intéresser l'électorat. On n'a pas de grille très déterminée. On y va au hasard pas mal.